Lévitique, chapitre 27. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, tout animal qu'on donnera à l'éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs, qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé et cet homme payera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes ces estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guérats. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'éternel. On examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Sous-titrage ST' 501